Salut tout le monde, deck profile de Tristan, champion de France, deuxième fois, c'est incroyable. Je te laisse te montrer ton deck. Du coup, j'ai gagné les champions de France une deuxième fois. Donc j'ai joué Cachetira. On a déterminé avec l'équipe qui avait deux choix sérieux. C'était Runic au Cachetira. J'étais plus à l'aise avec Cachetira. J'ai fini avoir une battle phase, etc. J'ai joué le deck, j'ai eu des expériences avec le deck. J'avais plus une expérience avec Runic. Donc j'ai choisi Cachetira. Je vais vous montrer la deck. Donc, 10 starters. Trofaine rire. Il a un statut un peu particulier. Ce n'est pas vraiment un Extender, pas vraiment un starter. Il est juste broken en fait. Là, les Extenders un peu moins bons. Les briques d'Engine. Ça c'est basique. C'est l'Engine Cachetira. N'hésite pas à parler plus fortement. Pas de battle. Pourquoi ? T'as raison ? C'est juste pas des banques de cartes. Ok. Voilà, j'ai joué trois Shifter. Ça s'est très bien passé vu que j'ai joué un Cachetira dans le tournoi. C'était round 12 contre Guillaume. Donc, la round de JVG Cachetira n'avait aucun impact. Donc, évidemment, Shifter était excellent. Oui, parce que tu as fait 11-0, 11-1 sur la dernière round. Après, le Tachetira. Moi, en même temps, c'était un tournoi avec pas mal de decks différents. Voilà. Et puis, vu qu'il n'y a plus 89, le deck a besoin que ses freespots supportent le board quand tu commences. Donc, Shifter fait ça de manière très bonne. Et tous les autres freespots sont live going first, sauf un. Donc, Lance, c'est la meilleure pour go first. Ça rend le Rise Art vraiment très dur à out. Et ensuite, c'est Book, Cyclone et Imperne. C'est des cartes qu'on peut d'impact en réalité, mais qui permettent de suite d'être live going first et going second. Et la dernière, c'est Dark Roller. Juste c'est le seul freespot qui n'est pas live going first. Et juste parce qu'elle est trop excellente, going second. Et puis, il y avait pas mal de rumeurs que beaucoup de joueurs allaient jouer Sprite pure. Et Dark Roller, c'est excellent contre Sprite pure. Il y a de l'extra deck ? Allez. Il y a un Rise Art. Est-ce qu'il a un ? Il a joué trois champs gris. Parce que je me suis rendu compte que quand tu fais le board going first, tu fais le premier champ gris, tu résous Rise Art, tu te retrouves avec une unicorn à Rise Art et le champ gris. Et si tu veux que ton Rise Art soit chargé, tu dois refaire un deuxième champ gris pour avoir ton matériau directement. Et du coup, grind le troisième peut être important. Je crois pas que ça ait été important dans le tournoi, mais ça aurait pu être. Ouais, ouais. De toute façon, l'extra deck, il y a de la place. Oui, il y a de la place. Oui, il y a plusieurs cartes que je n'ai jamais invoquées. Donc, Big Eye, je n'en joue qu'un seul. Certainement que je n'aurais pu en jouer deux. Dark Arm, pareil. De Zeus. Je n'ai jamais invoqué le deuxième, mais bon, j'ai joué zéro miroir. Voilà, je vais deux mettre des lames. Il est cool, lui. Je ne l'ai jamais invoqué. Je l'ai invoqué zéro fois du tournoi. Mais dans l'idée, c'est parce que contre Runic, ça permet de faire Zeus. C'est un Zeus maker qui se protège du targeting. Donc, dans l'idée, c'est que contre Runic, évidemment, il ne peut plus être target, donc il est très fort. Et dans le mirror match, s'il y a un setup avec plusieurs books et que le gars attend, ça permet de ne pas de battre les books, simplement. Ensuite, les target à prospects. Goliath, MTS et le Wagon, que j'ai oublié d'être activer la semaine dernière. Le Wagon, je ne crois pas qu'il m'ait servi dans le tournoi. Eu2, surtout Goliath, vraiment excellent. Contre quoi, Jean ? Contre Runic, mais même dans d'autres match-up, le fait qu'il y ait Rage qui Storm, etc. C'est très très fort. Est-ce que Lance protège le raise des magies ? Mais une fois que tu as ça, ça protège aussi des monstres. J'ai joué contre Raphaël Duriaz, par exemple. Et il n'avait donc pas Reds et de quoi me forcer le raise, mais il ne pouvait juste pas le gérer à cause de ça. Je ne crois pas qu'il jouait Unicorn dans son extra deck, parce que sinon, il aurait invoqué Unicorn. Dans cette game-là, ça m'avait vraiment servi. Et Anthes, elle permet de péter les magies et les monstres, et ça permet d'empêcher l'adversaire de générer derrière. De survivre, en fait. Ouais. Pour qu'après, tu actives Burst et c'est reparti. Donner, je l'ai invoqué zéro fois, je crois. Et Limbo Ribot, pareil, invoqué zéro fois aussi. Ouais, pas trop Diblion. Est-ce que tu t'es fait Nib Storm ? Je me suis fait Nib, peut-être une fois, il me semble, par un joueur dragon. C'était peu représenté ? Ouais, très peu. Je l'ai très peu respecté, même en finale, etc. Je n'ai juste pas joué à temps de Nib. Ça se tient. Mais oui, voilà. C'est excellent. D'ailleurs, en parlant de Nib, j'en ai joué 3 dans mon side. L'idée, c'est que dans le miroir, l'adversaire va te laisser commencer après le side. Et donc, tu veux des cartes qui te permettent de le tenir. Donc, il y a Nib, il y a Jugement. À la base, c'était une Float Gate type Summon Limit. Mais Jugement, c'est meilleur, puisque ça permet de stopper les cartes style Givenly Match Storm. Donc, c'est juste... Bah, c'est Solène Jugement. Ça stoppe tout. Donc, ça te fait que tu as... Post-side, tu as 3 free spots qui sont vraiment... Supposés faire tenir le board tout seul, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu as une de ces trois-là, tu ne mourras jamais, en fait. On dit Nib, c'est possible de mourir, mais c'est vraiment... Dans certains match-ups, tu prends Shifter aussi, dans ce cas-là ? Bien sûr. Ouais. Ensuite, c'est deux cartes pour le miroir, c'est Ennemi Contrôleur. C'est juste une fausseuse dans le miroir. Et après, les cartes de gong seconde, j'ai 3 Trust, 1 TTT, 1 Father. Mon idée, c'est dans le miroir, mais ça a été très bon dans les autres match-ups aussi, tout au long du tournoi. Très bonne carte. Et le membre n'horaire de la guild. Invoqué ou pas ? Je l'ai invoqué une fois contre Sprite, je crois. Et j'ai perdu parce que j'avais Big Bang en main. Enfin, le salaud, il n'a pas Carrie. Ok, écoute, franchement, c'est surtout une question de FreeSpa, de toute manière, que je tire maintenant depuis un sacré moment. Ouais. Est-ce que si tu avais des changements, tu aurais fait des changements, des petites choses ? Je pense surtout que l'extradec, je ne suis pas convaincu que la place soit utilisée de manière optimale. Ouais, tu as dit par exemple. Tout ça, mais... Par exemple. Peut-être plus de Dragata Prospe, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a... Peut-être Garo Rara qui peut être utile. Je ne sais pas, d'autres Exis. D'autres Exis 7 qui peuvent peut-être faire quelque chose, je ne sais pas. Ouais. Ok. Eh bien, écoute, si tu as des derniers mots, je te laisse en parler. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à la Royalty. Et voilà. Merci à Donate qui m'a prêté tout le deck. Ah oui, sympa. Et on se retrouve au prochain CDF pour peut-être une autre victoire. Ouais. Allez, à plus. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !